Bonjour à tous, alors je m'appelle Benjamin Grolot, je suis développeur WordPress et WooCommerce, je suis designer de formation et je suis originaire d'un petit village dans le Ménéloir qui s'appelle Tout le monde et c'est ma première conférence donc je suis un peu, je suis pas l'homme le plus farin de la terre mais ça va bien se passer. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui les objectifs c'est comprendre que Gutenberg et WordPress ce ne sont que des outils et au final on peut tout faire à partir du moment où on a une certaine logique de décomposition et ensuite on va voir que en réfléchissant vraiment pour Gutenberg on peut réussir à créer des blocs qui sont réutilisables ou vraiment créatifs ou les deux. Donc la première étape c'est de réussir à bien décomposer les pages pour vraiment créer quelque chose qui soit facile dans l'éditeur. Donc on va prendre un exemple très simple c'est la page de présentation du MacBook Pro et on va voir qu'en fait on peut tout faire avec les blocs qui sont natifs dans l'éditeur ou presse. Donc là on aurait un bloc vidéo, un bloc titre, un bloc paragraphe, encore un bloc paragraphe, des boutons ou des liens. Là on a un premier bloc qui est vraiment custom, c'est le Mac qui s'ouvre au scroll où là il faudra un petit peu de WebGL éventuellement. Un titre, des colonnes, des images dans les colonnes, des titres etc. On repasse sur des paragraphes, des boutons, enfin vous avez compris la mécanique. Là on aurait un groupe, il y a un petit arrière-plan qu'on voit. Donc pour gérer l'arrière-plan on pourrait mettre un bloc groupe et à l'intérieur on pourrait mettre titre, paragraphe etc. Et là on a un nouveau bloc qui pourrait être custom, c'est une progress bar. Donc on va voir que au final la progress bar c'est pas grand chose. Donc pour faire toute la page de présentation, on aurait besoin d'un bloc progress bar, d'un bloc carousel qui est tout en bas de page et du bloc où le Mac s'ouvre au scroll qui est un petit peu plus complexe. Mais c'est tout. Le reste c'est des blocs qui sont natifs dans WordPress. Pensez réutilisable. Si on crée ces trois blocs, il y en a forcément qu'on peut réutiliser. La progress bar notamment, c'est juste du style. Le reste c'est un attribut html, enfin une balise html et on en fait ce qu'on veut. Le bloc carousel, il y en a à peu près sur tous les sites ou presque, les designers adorent ça. Et ensuite on a le bloc vraiment créa où là effectivement c'est du custom et on ne sera pas amené à le réutiliser. Mon constat c'est que les blocs utilisés au sein des agences, c'est souvent les mêmes, voire tout le temps. Et que la structure de ces blocs, elle change rarement. Ce qui va changer c'est le style, les couleurs, les typographies. C'est juste ça. Ça nous donne de belles opportunités. On peut gagner énormément de temps. Si on arrive à mutualiser tous ces blocs et en faire quelque chose qu'on peut réutiliser sur plusieurs sites, on gagne du temps au niveau de la personne qui saisit les contenus. Si elle est habituée à saisir à chaque fois les mêmes blocs, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde, que ce soit en interne ou vos clients. La maintenance elle est facilitée, c'est beaucoup plus facile de maintenir un plugin ou un bloc que d'en maintenir 50. Et au final, l'expérience d'utilisation est quand même, je pense, bien meilleure sur l'éditeur Gutenberg que sur ACF par exemple, où on remplit au final un formulaire et voilà. Donc on a les premiers blocs, c'est les blocs classiques. Donc les classiques, c'est le client qui nous dit, je veux, et là vous pouvez insérer à peu près tous ces mots-là, des accordéons, des FAQ ou du contenu enrichi, pardon, des formulaires, des files d'Ariane, des carousels comme on a dit, des galeries photos, même s'il existe un petit peu dans WordPress, et un bloc conditionnel si jamais l'utilisateur il est connecté, j'aimerais bien qu'il le voie, sinon il ne le voit pas. Donc ça, je pars du principe qu'on ne va pas le voir aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place assez facilement, comme on l'a vu avec Vincent, et qu'on peut faire très rapidement au sein des agences. Si on continue sur les blocs qui sont régulièrement utilisés, on peut avoir les cartes. Souvent les clients, ils aiment bien dire, j'aimerais bien qu'on voit mon magasin, où il est situé, où tous mes points de vente, etc. Ça, on peut le faire très facilement. Avec Leaflet Map, qui est donc une solution qui permet de pallier à Google Maps, qui est open source. Et on peut voir que si on rentre quelques attributs, donc la longitude et la latitude de départ, on peut avoir un bloc qui se construit tout seul, et que dans ce bloc-là, on peut mettre des marqueurs. Donc si on regarde l'anatomie du bloc, on va avoir le bloc parent, qui contient la map, et on va avoir ensuite des blocs enfants. Ça va être les marqueurs, ça va être les cercles, ça va être les pop-up, quand on clique sur les marqueurs, et tout ça, on peut le gérer dans Gutenberg. Donc je suis désolé, on rentre un petit peu dans la technique. Le bloc parent, en fait, il y a déjà des composants qui sont fournis par une librairie qui s'appelle React Leaflet. Et on a juste à rentrer les bonnes propriétés. Donc le center, c'est ce qui permet de définir le centre de la map au moment où elle se charge. Le zoom, c'est le niveau de zoom. Et là, j'ai mis le style en dur, mais on pourrait très bien en faire un attribut aussi, et pouvoir le sélectionner au début. Ensuite, on a le tile layer, où on choisit quelle allure à notre carte. Et après, on va utiliser les inner blocks. Les inner blocks, c'est quelque chose qui est vraiment très très puissant, une fois qu'on a commencé à comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre n'importe quel bloc dans des blocs. Et ensuite, on a les blocs enfants. Donc le bloc enfants est très très simple, puisqu'on importe le composant marqueur de React Leaflet. On lui passe les attributs qu'on veut. Et grosso modo, le marqueur est fait. Et tous les blocs sont fournis par React Leaflet, comme on disait. La deuxième étape, c'est de penser en dehors de la boîte. Ok, WordPress est un éditeur pour faire des sites avec des pages assez basiques souvent. Ou pas. Mais au final, on peut aussi créer des blocs très créatifs. Par exemple, là, j'ai un exemple d'un bloc, l'OTGS. Donc l'OTGS, c'est une librairie qui permet de convertir des animations after effects en JSON et de pouvoir après les afficher sur le site. Donc c'est beaucoup moins lourd qu'une vidéo. Et dans l'éditeur, ça a cette allure-là. Et au final, après, je peux jouer avec mes attributs pour choisir si on affiche ou non l'animation en boucle ou sur vol, en lecture automatique ou pas. Et tout ça, c'est quelques lignes de code puisqu'on utilise la librairie React qui est fournie par l'OTGS. On oublie aussi que WordPress, au final, c'est un éditeur de contenu et qui ne fait que gérer du contenu. On s'en fiche du contenu qu'on lui fournit. Ça peut totalement être une application qu'on crée à l'intérieur. Par exemple, je me suis amusé à faire de la 3D avec Gutenberg. Donc la 3D, qu'est-ce qu'il y a ? On va avoir un bloc scène et des objets à l'intérieur. Donc les objets, ça peut être des lumières, ça peut être des mèches, ça peut être des cubes, ça peut être ce que vous voulez. Donc ça, c'est le petit schéma. Donc on a une caméra qui rend la scène et les lumières qui illuminent les objets sans quoi on a un écran noir. Donc le bloc scène, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être un bloc parent où on affiche un canvas. Donc le canvas, c'est 3GS qui est une librairie qui permet de faire de la 3D dans le navigateur avec WebGL. Donc ça va être rendu à ce niveau-là, de div ref canvas. Et à l'intérieur, on va juste avoir des inner blocks. Donc les inner blocks, c'est quoi ? Ça va être nos lumières, ça va être nos cubes, ça va être nos objets qu'on peut importer le blender, etc. L'avantage de Gutenberg, c'est qu'il utilise React. Donc derrière, on peut utiliser absolument tous les hooks de React. On va notamment avoir useRef. Le problème que j'ai eu quand j'ai commencé à créer ce bloc, c'est qu'à chaque fois que je rendais le bloc, il me crée un nouveau rendu. Donc je me suis retrouvé avec 18 rendus 3D les uns en dessous les autres. UseRef permet de faire référence à un seul objet et donc de le mettre à jour au fur et à mesure. Donc là, je crée ma scène. Donc c'est 3GS, c'est une librairie qui est très accessible parce qu'elle est très bien écrite. Donc dans le useEffect, le useEffect, qu'est-ce que c'est ? C'est un hook React qui permet de mettre à jour seulement quand des valeurs changent. Donc les valeurs qu'on va surveiller, c'est ce qu'on voit en bas. Donc la valeur de alpha qui va définir si mon rendu, il est transparent ou non. Et ensuite, les valeurs de taille. Donc ce qu'on fait au début, on lance la scène, donc on initialise un nouvel objet. On fait référence, comme on voyait juste avant avec le useRef à canvasRef. Ensuite, on fait les fonctions qui permettent d'animer la scène et donc de rendre avec les lumières, les objets à l'intérieur, etc. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je passe la scène en attribut. Passer cette scène en attribut, ça va me permettre de pouvoir la récupérer dans les innerBlocks et donc de pouvoir ajouter des objets à cette scène. C'est un petit peu mécanique, mais vous allez voir après. Le blockCube, on l'a vu avec Vincent tout à l'heure, c'est un registerBlockType tout simple. Une méthode edit, une méthode save. Et par contre, on utilise le contexte de WCLionCanvas, qui est au final ce que j'ai passé au niveau de cet attribut de canvas. En fait, ça va nous permettre d'utiliser un attribut d'un autre bloc. Donc ça, c'est mon blockCube. On initialise une nouvelle géométrie. La géométrie, c'est vraiment les arrêtes de votre objet 3D. Ensuite, on lui ajoute un matériau. Un matériel, matériau, je ne sais pas. Et ensuite, on crée le cube en disant, à partir des arrêtes, si on applique le matériau par-dessus, il faut rendre ça. On utilise toujours le useEffect. Et vous voyez qu'ici, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute le cube à la scène de 3GS. Donc ça nous donne ça. Alors le contraste n'est pas ouf. Donc là, on a un cube qui fonctionne. Si on change la couleur dans Gutenberg, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Si on peut changer la couleur de la lumière, le rendu se fait en temps réel. Alors, je suis d'accord, les cubes, c'est bien, mais personne n'en veut sur son site. Ça ne sert absolument à rien. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer des blocs qui permettent d'afficher des objets qui proviennent de Blender, par exemple. Et là, on va avoir une toute autre utilité. C'est-à-dire que sur le site de Leroy Merlin, la vis que je veux acheter, je ne suis pas sûr d'avoir le bon tournevis ou que ça correspond exactement à ce que je veux. Si j'avais l'objet en 3D, ça serait plutôt cool. Les lunettes, pareil, les lunettes, on a 2-3 vues. Ça serait cool de pouvoir naviguer autour et de voir exactement à quoi elles ressemblent. On peut aller encore plus loin. Pardon. Ça, c'est un configurateur 3D. Donc, c'est-à-dire que je peux personnaliser ma veste aux couleurs de mon club ou de mon entreprise, etc. Et ça, on peut très bien l'imaginer dans un contexte totalement Gutenberg. Donc, si on réfléchit un petit peu, on a le bloc TRIGS qui est complètement custom à droite. Là, on aura un autre bloc custom et en faisant référence au contexte dont on parlait tout à l'heure, on pourrait très bien réussir à obtenir tous les objets qui sont à l'intérieur de l'objet 3D. Et ensuite, au milieu, on n'aurait quasiment que des blocs natifs de WordPress. Rappel numéro 2, Gutenberg peut exister en dehors de WordPress. Pardon. C'est important de le préciser. C'est une librairie qui est vraiment à part. On l'utilise très souvent dans un contexte WordPress. Mais au final, dans un Symfony, dans ce que vous voulez, ça fonctionne aussi. Et donc, je me suis amusé à créer mes factures sous WordPress. Donc, la facture, qu'est-ce que c'est ? Au final, il n'y a que quelques parties variables. Donc, on va voir les informations clients. On va voir les lignes de ce compte facture. On va voir le numéro de facture, ce qui arrive sur le compte en banque en bas à droite, et la date. J'espère qu'il n'y a pas de juriste dans la salle, sinon je vais me faire taper sur les deux. Donc, le bloc informations clients, ça pourrait être relié à un custom post type client, où on aurait toutes les informations sur l'adresse, etc. Ça serait un bloc dynamique. Comme on disait tout à l'heure, on n'est pas obligé de tout faire en React, et on peut très bien rendre des informations en PHP derrière. C'est juste la fonction save qui change un petit peu, on retourne nul, et au final, derrière, on peut se bloquer, enfin, on peut définir un callback pour rendre le bloc. Et donc là, on aurait juste un ID qui serait retourné, comme ça, on pourra aller chercher les informations avec des getPostMeta ou ce que vous voulez. Ce qui est déjà géré par WordPress dans la facture, c'est l'objet. On pourrait utiliser le titre de la publication et la date de la facturation. Ça, c'est la date de la publication et on n'en parle plus. Pardon. Donc, le contenu de la facture, ça va être un bloc qui contient uniquement des inner blocks. Il n'y a rien d'autre. Donc, c'est un bloc qui va être très, très simple. Puisqu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui autoriser certains blocs, qui est défini dans la constante AllowedBlocks. Et ensuite, on va lui définir un template. Donc, le template, ça permet de définir tout simplement les blocs qui sont là au départ quand on ajoute le bloc. C'est tout. On peut le bloquer ou non. Après, sur la doc, c'est pas mal renseigné. Et ensuite, à l'intérieur de ce bloc contenu de facture, ce que je vais avoir, c'est vraiment la ligne de facturation. Où là, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué, mais on a plus de contenu à renseigner. Donc, on va avoir le titre. On le voit ici dans les attributs. On va avoir la quantité. Si on facture 5 t-shirts ou si on en facture 10. La réduction. Le prix, on peut en avoir bien d'autres, mais c'est pour faire un exemple assez précis. Et donc, après, moi, j'ai organisé ça avec plusieurs composants. Donc, le premier, c'est pour le titre. J'utilise le composant rich texte. Donc ça, on a vu avec Vincent comment ça fonctionnait. La seule petite nouveauté, c'est les formats qui sont autorisés. Moi, j'autorise le bol, l'italic. Comme ça, je m'épargne certains cas particuliers. Le contenu, on va utiliser les inner blocks. Tout simplement parce que si je veux avoir des listes ou des paragraphes à l'intérieur, je ne vais pas réinventer la roue et je vais utiliser ce que WordPress fait directement. Et ensuite, j'ai toujours le template, pareil, avec le paragraphe, avec un contenu par défaut. Comme ça, vous allez voir que quand on affiche le bloc, il sera là par défaut. Ensuite, on a les chiffres. Donc, les chiffres, il y a un composant de number control, qui permet de... En fait, c'est un input type number. Et donc, on va pouvoir définir la quantité et le prix. Et donc, au final, ça nous fait un bloc vraiment où on fait ce qu'on veut. Il y a le titre qui est en haut. Après, je peux mettre donc du texte ou des listes. Et ensuite, à droite, je peux régler le prix et la quantité. Comme je le disais tout à l'heure, le gros avantage, c'est qu'on peut utiliser les hooks de React. Donc là, par exemple, ce qui est cool, c'est que... Ce qui serait cool, c'est de pouvoir calculer le total de ma facture à partir des blocs qui sont à l'intérieur de mon composant en contenu. Donc, ce que je fais tout en haut avec le useSelect. Le useSelect, ça me permet de sélectionner des entités, on va dire. Et donc, je peux récupérer tous les blocs qui sont à l'intérieur... Enfin, tous les inner blocks à l'intérieur du bloc parent. C'est ce que je fais tout en haut. Ensuite, j'utilise le hook useMemo. Le hook useMemo, ça permet de mettre en cache une certaine valeur et de recalculer uniquement si une valeur change. Donc là, ce que je fais, dès lors qu'il y a une valeur de invoiceLine qui change, donc qui correspond à mes inner blocks, je recalcule le total. Et donc, au final, ça nous donne un bloc facture très, très simple, mais qui fonctionne correctement. si on change les quantités, etc. Tout fonctionne nickel. On pourrait aller au-delà, évidemment. On pourrait ajouter des contrôles pour définir si c'est une option, s'il y a des réductions, s'il y a des réductions à partir d'un certain nombre de quantités, etc. On pourrait le relier à un custom post-type produit. Pour les produits récurrents, si par exemple, je vends de la maintenance régulièrement, ça sert à rien de retaper tout le temps, on crée un custom post-type produit. On va le chercher et puis on affiche les informations ici. On pourrait générer des PDF à la volée, évidemment. On pourrait définir un template à la création d'un bloc, d'un post facture, par exemple, pour avoir directement tous les blocs prédéfinis qui sont renseignés. Par exemple, on pourrait avoir directement le bloc client en haut, le bloc contenu et après le bloc conditions générales de monde, par exemple. Et on pourrait aussi avoir un bouton qui permet de transformer directement le devis en facture. Mais ça, après, c'est du WordPress plus classique. C'est tout pour moi. Si vous voulez créer vos blocs, je vous conseille vivement la formation de Maxime, qui est organisateur aujourd'hui, sur capitainewp.io. L'agence TenUp, elle a créé un blog... Coucou Maxime. L'agence TenUp, elle a créé un petit blog qui recense toutes les bonnes pratiques Gutenberg, qui est vraiment très bien fait, qui permet de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et d'aller le plus loin possible. Il y a le cours de Zach Gordon aussi, qui fait tout ce qui est JS pour WordPress, qui est hyper intéressant. C'est une mine d'or, en anglais par contre. Il y a la documentation, même si elle est encore incomplète, je trouve, ça tend à s'améliorer. Et le talk de Vincent, juste avant, pour commencer à créer vos blocs. Donc, le seul conseil que je peux vous donner, c'est penser à décomposer au maximum. Plus on décompose, plus on peut réutiliser. Mais en fait, si on crée un blog par plugin, c'est ultra simple après de les réutiliser dans les différents sites. Pensez évolutif. Des fois, juste avec des inner blocks, on peut faire quelque chose de très facile. Et en fait, WordPress, Gutenberg et peu importe, on peut mettre le nom qu'on veut, ça reste que des outils. Et si on sait à peu près les apprendre correctement, on peut faire des choses fantastiques avec. Voilà.